Coucou la team, j'espère que vous allez tous bien, je suis vraiment content, même ému pour l'équipe du Sénégal parce que c'est vrai que cette équipe du Sénégal a demandé moins de critiques et plus d'amour et dès qu'on leur donne de l'amour et qu'on est derrière cette équipe, ben voilà elle est en finale je suis content aussi pour l'équipe de l'Algérie, la Tunisie aussi s'est bien battue il faut être fier aussi de la Tunisie parce que voilà, ils sont allés quand même loin et je fais cette vidéo aussi parce qu'on m'a identifié sur une vidéo, je ne sais pas si c'est en Tunisien ou je ne sais plus où il dit nique les noirs ou je ne sais pas quoi etc et on m'a dit, vous connaissez Twitter et c'est Letters et on m'a dit oui Saga il consonne ça, voilà Saga tu les défends encore en fait arrêtez de m'identifier sur ça parce que ma mentalité n'est pas la vôtre moi je suis assez réfléchi pour dire que ça c'est une minorité, ça veut dire que je vous explique ça veut dire que si ce Tunisien là a traité les Arabes, ça veut dire que pour vous, tous les Tunisiens sont racistes ça veut dire que comme il y a une minorité, parce qu'il fait partie de la minorité qui a insulté les Noirs donc il faut condamner tous les Tunisiens ou l'Arabe qui a traité les Noirs, arrêtez c'est ça justement qui ramène la division et c'est pour ça que moi il y a des gens qui m'aiment beaucoup il y a des gens qui ne m'aiment pas, parce que moi je suis dans l'humour où je rassemble même si des fois j'ai mes défauts, mais je suis dans l'humour où voilà je mets un drapeau Tunisien, je mets un drapeau Algérien, il y a même des Noirs moi qui me disent ouais tu fais des vidéos, tu chantes en arabe on dirait qu'eux ils chantent en sénégalais ou en ivoirais, mais moi je m'en fous je fais pas ça pour leur plaire, je fais ça parce qu'on est la jeunesse de demain il faut réunir, on est trop, en fait il y a trop, vous voyez Maghreb, Afrique Noire et c'est pour ça que je fais ce mélange culturel où je parle, je me force à parler Tunisien, Algérien, Congolais, etc. parce qu'on est trop divisé, et regardez les messages, les vidéos qui circulent, que de haine même la nouvelle génération, on est trop divisé moi j'essaye de faire ça, j'ai pas une grosse communauté, j'ai pas une grosse popularité j'espère un jour la voir, mais je fais ça à ma petite échelle les vidéos qui circulent pendant la Cannes, c'est que de haine ni que les Arabes, ni que les Noirs, ni que les trucs, mais moi mais moi, même si je vois ça, pour moi c'est une minorité donc je préfère me concentrer sur la majorité qui aime ce mélange culturel, qui aime le mélange où l'Afrique se réunit, etc. quand vous regardez mes vidéos ou quoi que ce soit en bas dans les commentaires, il y a des maires de famille Tunisiens, Algériens, Sénégalais pour le meilleur gain, Inch'Allah, ou d'autres ah oui, voilà c'est ça que je veux, moi je ne concentre pas sur les personnes qui disent, ouais, regarde Saga, ils nous ont insultés ils nous ont truc, pourquoi tu fais des vidéos pour eux, pourquoi tu fais ça mais non, moi mon humour, moi je le dis aux personnes qui me suivent comme ça les personnes qui ne m'apprécient pas mais qui ne me suivent pas parce que moi j'ai un humour qui rassemble j'ai un humour, j'essaie d'avoir un humour pour que les Algériens, les Sénégalais s'entendent les Tunisiens et les Congolais s'entendent que le Maghreb et l'Afrique noire soient un peu unis c'est pour ça que, voilà, peut-être je le fais mal peut-être que je le fais mal mais mon but c'est ça maintenant pour les gens qui vont m'identifier sur oui, Saga, il consigne ça, arrêtez arrêtez ça ne sert à rien de m'identifier sur ça lui, la personne qui a insulté les Noirs et bien j'espère qu'il va bien se faire botter ça c'est ce que j'espère sur ça mais ne m'identifiez pas sur ça moi je suis dans la joie la personne qui me critique elle va s'épuiser parce que moi je suis dans la joie au jour d'aujourd'hui, j'ai une famille j'ai ma propre maison, j'ai mon indépendance je vis bien je vis bien après on mérite toujours plus parce que mon rêve c'est que que ma mère roule en Range Rover avant moi que, voilà moi j'ai déjà, avec le peu que j'ai j'ai déjà pu construire la maison de ma maman mais j'aimerais plus voilà mais après, ça ne sert à rien de de voilà, de vouloir tout mélanger ou de... j'ai l'impression qu'il y a des gens dans cette canne ils sont là pour diviser les gens ils sont là pour diviser les communautés ne rentrez pas dedans ne rentrez pas dedans n'écoutez pas les gens qui essayent de diviser parce qu'il y a des gens qui sont là pour ça moi j'ai une éducation où pour vous dire moi ma tata, ma marraine c'est le Marocaine quand je vais chez ma mère il y a de tout des Sénégalais des Algériennes des Tata Algériennes des tout moi j'ai été élevé dans ça j'ai été élevé dans ça quand j'étais à l'école on entraînait tous ensemble donc pourquoi vous avez moi j'ai cette mentalité là et ça dérange il y a des gens qui aiment il y a des gens qui n'aiment pas il y a des gens qui ça dérange il y a des gens qui ça dérange que j'essaye de voilà que j'essaye je chante je chante pas mais je fais des sons humoristiques en Tunisien ou en Algérien il y a des gens qui ça dérange il y a des Noirs aussi qui n'aiment pas ça qui disent ouais t'as un vendu moi ça je le prends pas mal c'est sa mentalité je vais pas le critiquer pour ça c'est sa mentalité mais moi ma mentalité elle est ouverte elle est dans le mélange culturel dans le partage c'est ça parce que ces gens qui essaient de nous diviser qui essaient de nous diviser c'est les mêmes personnes quand il y aura le front national qui vont dire regardez le front national il n'aime pas les arabes et les noirs mais toi même tu n'aimes pas tu n'aimes pas l'Afrique tu n'aimes pas l'Afrique et tu parles avant de dire que l'autre est raciste regarde regarde toi toi même t'es raciste toi même t'es raciste donc s'il vous plaît moi je parle à ma communauté aux personnes qui me supportent et aux personnes qui ont le même état d'esprit que moi les gens qui font des vidéos qui montent de haine de niquer les arabes niquer les noirs oui s'il faut relayer pour qu'on le retrouve ça il n'y a pas de soucis mais il ne faut pas m'identifier sur des bêtises comme ça les trucs bêtes parce que sinon si on rentre dans ça on va partager que de la violence il n'y aura plus d'humour il n'y aura plus d'amour et on va partager que de la violence voilà moi c'est mon message que je voulais passer voilà dans tous les cas pour la Cannes c'est l'Afrique qui gagne c'est l'Afrique qui gagne maintenant c'est vrai que c'est dommage ce qui se passe les commentaires racistes des fois les excès aux Champs-Elysées tout ça c'est dommage oui mais ça voilà mais ça voilà c'est le mauvais côté c'est ce mauvais côté de la Cannes maintenant montrons les bons côtés montrons le côté où on est unis montrons le côté où quand on perd et bien jouez frère franchement on peut se tailler moi je taille moi vous voyez mon humour vous regardez je taille je taille tout le monde comme je dis je taille même ma mère on peut se tailler tant que c'est pas tant que c'est pas tant que c'est pas méchant tant que tu n'as pas moi quelqu'un il peut me tailler mais s'il n'a pas un fond méchant je sais qu'il n'a pas de haine envers moi mais je le prends bien je le retaille donc s'il vous plaît moi je parle aux gens qui me supportent et qui viennent qui viennent d'arriver dans sur mes réseaux sociaux voici ma mentalité moi ma mentalité c'est ça étant toutes les personnes qui n'ont pas cette ouverture d'esprit ça je vous force pas il y a plein de comédiens sur internet on est plein on est plein 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 c'est ça qui est bien c'est qu'on est plein donc je vous invite à les suivre mais les personnes qui aiment ce que je fais voilà moi je veux vraiment qu'on a cette ouverture d'esprit parce que nous on est la génération de demain surtout moi je viens d'avoir un enfant une fille moi quand je sais que j'ai un enfant et une fille ça me donne envie de donner plus d'amour à chaque communauté j'aimerais pas que mon enfant dise ah c'est un arabe ah non ah non c'est un noir ah non ah non c'est un congolais ah non tu fais ce que tu veux il est gentil il a une il est gentil voilà il est gentil il a une bonne hygiène de vie il respecte les valeurs c'est bon c'est ça mais ne arrêtez d'être divisé arrêtez arrêtez sérieusement c'est pas bon c'est pas bon c'est dommage qu'est-ce qui se passe dans cette canne là c'est dommage vous vous rendez compte que la canne n'est même pas médiatisée à la télé mais on le médiatise pour dire que c'est mauvais pour dire encore ah regardez les gens ils vont dire quoi regardez les africains ouais ils sont toujours comme ça voilà c'est moche ça après on va être les mêmes on va dire ouais ils sont racistes ouais ils sont racistes ouais ils sont racistes et regardez ce qu'on fait regardez ce qu'on fait là pendant cette canne là celui-là qui dit que ouais l'autre un tel est raciste regardez les allez voir on s'insulte moi-même je vous dis moi-même on m'insulte moi-même on m'insulte ouais regarde ce connard regarde ce connard là il supporte lui regarde toi t'es qui pourquoi tu mets ce maillot t'es qui t'es quoi mais ces gens là qui s'insultent si toi t'es bien dans ta peau mais tu t'en fous toi-même tu te sens tu te sens et tu sais que tu es africain donc tu as le droit de porter les maillots où tu as le droit de porter le t-shirt qui appartient à l'Afrique demain si j'ai envie de mettre un t-shirt même du Congo ou un t-shirt même du Sénégal ou un t-shirt du Mali mais j'ai le droit quand toi tu vas prendre ton t-shirt et tu vas mettre un t-shirt de l'Espagne parce que t'aimes bien le Barcelone t'es espagnol mais alors pourquoi en fait c'est ça que je comprends pas pourquoi ça vous dérange et comme ça vous dérange en fait tu déverses ta haine c'est-à-dire t'es derrière ton ordinateur mais franchement là je m'adresse à toi parce qu'il y a tout le temps des sorciers ils nous suivent moi je m'adresse à toi c'est-à-dire que toi tu es derrière ton écran là où le boulot il est difficile là où c'est difficile de gagner de l'argent là où c'est-à-dire que toi tu es derrière ton écran tu n'as pas d'idée dans ta tête mais t'es là tu écris un chaloupard allez j'attends qu'il réponde comme ça j'aurai au moins 5 ou 6 retweets qu'est-ce qu'il a dit ah j'ai 7 retweets et toi ça c'est pas une vie ça cherche toi arrête de diviser c'est pas bon c'est pas bon donc voilà franchement je vais vous laisser sur ça bénédiction sur toute votre famille et bisous à vous ouais bénédiction sur toute votre famille bisous à vous prenez soin de vous et que vos projets 2019 se réalisent ça c'est très important très important comme ça si maman ou papa demandent de l'argent tu peux donner on va on va